Dans le cadre de la reprise partielle d'activité, la compagnie aérienne nationale, Air Algérie, vient d'ouvrir la vente, ce 2 juillet 2021, d'un nouveau billet de la ligne Paris-Alger sur son site web. Après une quasi-inactivité, provoquée par la pandémie, qui a duré 15 mois, le pavillon national sort, petit à petit, de son ornière et rampe vers un redressement financier. Afin de colmater le trou budgétaire et accompagner la très forte demande, à toute allure, il s'emploie à renforcer son programme des desserts internationales tout en suivant le rythme de la conjoncture sanitaire exceptionnelle. Air Algérie propose, au passage, la vente d'un billet lié à son prochain volume La flotte de la compagnie aérienne nationale continuera de sillonner les cieux internationaux, au cours du mois, de juillet. Plusieurs voyages commerciaux figurent, actuellement, au programme. Elle assurera encore des vols de puits et vers 6 États. A savoir, la France, Paris et Marseille, l'Espagne, Barcelone, l'Allemagne, Francfort. Air Algérie desservira notamment les villes de Rome, Istanbul et Tunis. Après la vente du premier vol de ce calendrier estival, le transporteur aérien algérien, propose à ses passagers, de réserver leur ticket concernant le vol Paris-Orly, aéroport international d'Alger, dès aujourd'hui, sur son site officiel. Cet envol est prévu en aller-retour pour le 6 du mois courant. Le décollage se fera à l'aérogare parisienne à 13h55. Les voyageurs devront alors atterrir sur le territoire national aux environs de 16h. C'est en tout cas ce qu'a tenu à souligner, ce, vendredi, la compagnie aérienne Air Algérie. Reprise des vols en Algérie, plusieurs compagnies aériennes concernées outre le pavillon national, plusieurs autres compagnies étrangères desserviront notre pays tout au long du mois courant. Les Françaises Air France et sa filiale à bas prix, Transavia en l'occurrence, sont déjà entrées dans le bal du redémarrage du trafic aérien. Les deux ont opéré leur premier vol, hier jeudi, à partir de l'aéroport de Paris. La première a assuré un vol aller-retour entre les deux capitales françaises et algériennes. La seconde a, quant à elle, effectué un voyage, dans les deux sens, entre Paris-Orly et l'aéroport d'Oran, à Medbin-Bella. L'allemand de Lufthansa et la Turquie-Turquie-Charline ont dévoilé leur menu pour l'ensemble du mois. Les transporteurs, aériens de voyageurs restants devront également obtenir des autorisations pour opérer des vols commerciaux avec l'Algérie. Soit à Slerline, à l'Italia et Tunisère. Ces autorisations sont données chaque semaine pour la semaine suivante, jusqu'à nouvel ordre. C'est du moins ce que précise la spécialiste du vol pas cher, Transavia, sur son site internet. Tous devront ainsi officiellement, détailler leurs programmes respectifs et les tarifs des voyages, dans l'époque ou final. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'appuyer sur la cloche pour recevoir nos actualités.